Hey, salut à toutes et à tous, c'est Hiden, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce qu'il y a eu la démo de Code Vein qui est arrivée sur le PlayStation Store le 3 septembre de cette année, donc 2019 et c'est un jeu qui m'a beaucoup tapé dans l'œil lors de ses premières informations c'est une sorte de... je pourrais vous expliquer ça, c'est un petit peu comme un God of War mais avec un petit peu de Dark Souls dans l'âme donc on va voir un petit peu ce que ça donne parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup intrigué et qu'on n'a pas entendu parler depuis très longtemps parce que ça fait plus de 3-4 ans qu'il a été annoncé et on n'avait aucune nouvelle et le jeu sort normalement cette année, en fin d'année d'ailleurs on peut choisir ce qu'on veut et ben, Elision le pseudo que je prends un peu partout et... qu'est-ce qu'on va prendre comme nom de Code ? allez, en représentant nous sommes... j'aime bien prendre les femmes dans les jeux donc on va prendre les femmes ouais, c'est pas mal, on peut faire pas mal de choses c'est cool ah, elle est classe ok, on peut zoomer, dézoomer on peut voir l'expression de la personne L2, elle peut faire des poses ok, moi, elle me fait bien kiffer par contre, on a vraiment des skins bien sympathiques clairement, ça fait kiffer bon allez, moi je m'arrête là-dessus, c'était pas mal paramètre avancé, donc là, on peut vraiment... on peut vraiment faire pas mal de choses, hein wouah, ils sont partis loin wouah, comme ça, tu me diras, ça peut être classe aussi wouah, 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 quand même ça, c'est quoi ça ? wouah, d'accord ils sont partis wouah, franchement, il y a moyen de faire une belle personnalisation de personnages pour l'instant, on va pas se... on va pas s'attarder là-dessus et franchement, ça, déjà rien que là, ça me donne de... ça me donne envie, tu vois alors, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec cette licence cette nouvelle licence, d'ailleurs ok, bouger, orienter caméra, jusque là on a pas trop de soucis ok ok alors, on va voir le menu de terrain statut du personnage ça, ça doit être ses compétences les bonus les emplacements des capacités avec la croix directionnelle, je suppose et on va c'est quoi ça ? régénération ok inventaire multi-jeuers, on a pas ok oh, c'est stylé quand même les... au bon pour les esquives d'accord, on peut charger des attaques alors, on a une attaque simple avec carré ah d'accord, j'ai une barre d'endurance j'avais pas fait gaffe on a des attaques simples avec ça si je fais rond, ça l'utilise forcément d'accord, et quand je charge une attaque donc se reposer la pousse ok ok donc alors, on possède la Côte Sangard il s'est ici dans... d'accord, donc ça, ça me donne vraiment toutes mes stats d'accord ok ok on peut changer d'arme ? non oh c'est violent ok soit c'était pas ça ah oui d'accord, et puis avec R2 ça nous donne une nouvelle palette non, ils sont sérieux ouah ça va être violent ce jeu chant ok alors, R2 si je les prépare en avance j'ai oublié quelque chose d'important il va falloir de l'eau spéciale pour réagir ce que vous pouvez... ces sont les basiques de l'argent d'un combat utilisez et appréciez-les bien R3 d'accord ok bien fait normalement, un revenant a seulement un code de sang mais vous êtes différent le code de sang que vous avez appris a été cassé et a détruit cela vous a fait de nombreuses possibilités vous avez le talent unique de changer votre code de sang venez venez regarde profondément le code de sang ce code de sang c'est le code de sang rangers NAN t'es sérieux ! T'es sérieux ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est mieux. Je vais te voir en un moment. Ne vous inquiétez pas de moi. Je serai bien. Vas-y. Tu te concentres sur trouver des boulots. C'est bien ? Cette fille est waiting pour toi. Ok donc là on va être solo solo. Ok on a une touche pour reparer. Je sais pas si on fait ça dans le mauvais temps. On est pas bien. Hop là. Ils sont vraiment un peu chelou les monstres. J'ai plus l'impression d'être dans Bloodborne en fait. J'avais pas fait gaffe que j'avais plus d'endurance. C'était risqué ça. Je me suis fait toucher quand même. J'avais oublié qu'on avait des trucs pour se régen. Y'a quoi là derrière ? J'suis curieux. Et bah voilà. On va se régen quand même. Ah d'accord. Et puis on a une affliction au poison qui peut être... Ok. On va peut-être pas se faire niquer comme ceux comme un bleu. On va peut-être pas se faire niquer comme ceux comme un bleu. Ouais donc on a niqué ceux qu'ils allaient nous faire chier après. Voilà c'est quoi celui-là là-bas le gros là ? Wow. Je crois qu'on va prendre Bagdad. Il me reste plus qu'une fiole pour me régénérer en plus. Il me reste plus. Je crois que c'est quoi ? Il me reste plus. Il me reste plus. Il me reste plus. Je crois qu'il vous a juste… Allez viens. On va passer dans son dos. Oh ça c'était parfait ça. Ah d'accord, ils ont fait le même système que Dark Souls et Bloodborne en fait. D'accord, on passe derrière, on lui donne un ennemi, on lui fait un coup critique direct. D'accord. Hop tout est mort. On peut aller en bas tiens. On va aller voir ce qu'il y a en bas, j'aime pas moi les routes toutes tracées. Ok. Tonifiant. Vaccin d'étourdissement. Et moi j'ai plein de trucs depuis tout à l'heure, je pense que... Non on peut rien faire. Là non plus. Là non plus. C'est mes armes. J'ai plein de trucs. Ah d'accord ça c'est des trucs de sang. Bon. Et bon on va continuer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant ça va en les tuant un seul combo. Et ils répliquent pas. Donc ça va encore j'ai envie de vous dire. Par contre lui là-bas il doit être bien vénère. Activez la pousse. On peut faire soit l'un soit l'autre. Ah ça c'est pour l'augmenter. Ah peut-être à pris, peut-être à pris. Alors garde de sang. Dresse une barrière temporaire qui augmente la résistance au sang. Endurance concentrée. Réduit l'endurance dépensée en état de concentration. Je vais prendre ça. On peut en équerrir plusieurs ? Comment ça marche ? Je comprends pas. Alors stabilité. Réduit l'endurance consommée par la garde en état de concentration. Ah non d'accord ça coûte des trucs. Ah ok. Bah on va en prendre de toute façon. C'est qu'une démo. On va se faire plaisir. Donc on va se faire plaisir. On a tout pris. Mais il me reste quoi ? Ça. Bon je suppose que dans le jeu de base on aura moins de... Moins de ressources. Alors attention. On va faire un truc de ouf. D'accord les nuées c'est ça. Donc là si je vais monter d'un niveau. Ok on peut monter au niveau 2. Ouais bah au final ça a les mêmes caractéristiques que Bloodborne. Voilà. Et comme j'ai pris ça, tous les monstres sont revenus. Parce que j'ai sauvegardé. Ok. Ohlala. Ok. Bon. Ça ressemble beaucoup à Bloodborne. C'est quoi ce mode là ? C'est quoi ce mode là ? Je comprends pas. J'étais arrivé dans un mode là. Tout était au ralenti. Un délire. Bon on va essayer de se faire ce gros boss là. Et puis après je pense que ça sera la fin de la vidéo. On en a vu assez entre guillemets au niveau de ce jeu. Bah en tout cas moi pour une première impression. Après je jouerai moi même en off. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah ouais d'accord. Ah tu rigoles pas quoi. Ah ouais il rigole pas quoi. Il m'a même pas laissé le temps d'en placer une. Waouh. Je pense que d'autres gens joueront beaucoup mieux que moi. Vous êtes sûr. Aïe aïe. Ouais bah non on est mort. Je sais pas c'est quoi ce mode de concentration. J'ai pas forcément tout bien compris. Quand on me l'a expliqué. On va y retourner. On a pas peur. Ah ouais mais non. Mais abuse pas mec. Voilà. Meurs en silence. Ouais est-ce que le coffre en valait la peine au moins. Ah bah oui. Et puis une régicide. Ok ça en valait la peine. Est-ce que notre tenue change ? Oui notre tenue change. Ah ça c'est excellent. Ça c'est bueno. Bon bah mes gens je pense qu'on va s'arrêter là pour cette démo de Code Vein. Franchement je le trouve sympathique. Un peu dommage que ça soit trop ressemblant du coup à Bloodborne pour un jeu qui a été repoussé depuis des années et des années. J'espère que dans la version finale du jeu. Euh... Sauvegarder. Oui voilà. Comme ça je reviendrai là. J'espère que dans la version finale du jeu il y aura vraiment un scénario à proprement dit. Ça a l'air d'être le cas. Et euh... Des choses un peu plus poussées parce que là de ce qu'on en voit c'est un peu dommage. C'est une copie de Bloodborne et de Dark Souls de toute façon hein. On est d'accord. Et ça c'est un... Ça me gêne un peu. Donc euh... Avoir les retours du jeu quand le jeu sera forcément dans sa version finale et voir ce que les gens en pensent. Parce que pour l'instant à part euh... Euh... À part oui les magies et les trucs à droite à gauche euh... Au niveau de la mécanique et du euh... Et même du... Du déplacement, de la... Comment on appelle ça ? De la jouabilité, de la lourdeur du personnage. Je retrouve tout de Bloodborne et de... Et de Dark Souls et... Ah... A voir. Voilà. A voir. Franchement pour l'instant euh... Il me plait assez. Même si c'est un copier-coller. Et je sais je l'ai un peu trop dit dans la vidéo. Mais quand même à un moment donné... Faut dire ce qui est. Allez les gens j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu. L'abonnement si jamais ce n'est toujours pas fait. Et tes commentaires dans l'espace dédié. Moi je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Allez. Ciao ciao.